Salut tout le monde ! On se retrouve donc sur Baldur's Gate 2 Où on va reprendre nos aventures Alors... Etait-ce ici ? J'en suis pas sûr... Donc nous avions récupéré le parchemin du néant Pour Edwin Allez faut retourner chez Pimlico Donc on cherchait le bouquin Pour notre ami Corgan Mais il apparaît que les anciens compagnons de Corgan sont passés là avant nous Pour prendre le livre donc on doit aller chez la personne qui a embauché Corgan Donc Pimlico Pour essayer d'en savoir plus Find another scroll Ca c'est fait Et quand on aura fini ça on ira au donjon de Harnese Mais non pas toi tout seul Oui, considérez-le Alors le problème ici Ce que j'aime pas trop c'est qu'il y a beaucoup de repop d'araignée Enfin beaucoup Il y a régulièrement du repop d'araignée Et je trouve que c'est... De manière générale Le repop sur un jeu qui n'est pas un MMORPG Je trouve que c'est de la fainéantise de la part des développeurs Pour fournir de l'XP Mais sans avoir à se... A se casser le cul A créer... Quelque chose Vraiment je pense que c'est... C'est de la fainéantise quoi Alors, on a dit On va aller chez Pimlico C'est le district du temple Bah c'est le temple Ouais, faut croire que c'est le temple Pimlico Il me semble que c'est là Il me semble que c'est là Très bien Vous allez apprendre à mettre ici ... Avec vos rumours Alors, on a été trop lents Ca a été euh... Ca a été... Ca a été... Ca a été... Ca a été... Ca a été луч "'L'Épice' Ca a été pillé Ca a été pillé Ca a été pillé Ca a été pillé A l'intérieur Ca pue l'épice Ca pue la mauvaise bière Et attention aux intrus... Non, il n'y aura personne là-dedans, je te le dis tout de suite. Je connais le jeu, l'ami. On va trouver Pimlico, il est mort. Il est là, Monsieur Pimlico ? Pfff... Alors, ce serait sage de retourner à la couronne de cuivre. J'ai l'impression que cette espèce de gang est encore en ville. Ils doivent se payer un peu de bon temps pour l'instant. Donc il va falloir retrouver les anciens compagnons de Corgan. Effectivement, et on va effectivement les trouver là-bas, Copper Coronet. Quelle est ma tâche ? Comment peux-je m'aider ? Je vais faire ce que je peux. Il faut que je sais. Alors, c'est dur. C'est pour ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mouais Alors ces flèches C'est grave, enfin une flèche en plus C'est naze, qu'est-ce qu'on fout d'une flèche Des potions de soins Et ça Toi t'as pas de grosses potions de soins Bah donc voilà tu vas en avoir une Ça tu peux donner à lui Ça permet de limiter le nombre de stacks qu'on a Ok donc on est au copper coronet Là on est en forme, on y va, on court, on vole Alors c'est dans les slums, on va y dormir avant de finir la quête Parce que je suis pas sûr qu'on ait vraiment accès à tous nos sorts intéressants Bon on va tenter On va tenter Ah logiquement ils sont là-haut Sur le toit Ok c'est pas de ce côté qu'il fallait monter C'est pas grave Alors, les voilà. Donc là, ils vont se parler. Blablabla, ils vont s'envoyer des insultes, des taunts dans la gueule. Alors, rappelons que normalement, la magie est interdite, n'est-ce pas ? Toutefois, eux, ils ne vont pas se faire chier. Et ils vont en utiliser. Parce que c'est bien connu, quand on est un... On va vous faire tabasser les enfants, on va aller arrêter cette personne-là. Qu'est-ce que je peux m'aider ? Sur ma honneur. Toi, tu fais le moindre sort, t'as tout de suite une armée de majeurs qui t'arrivent sur la gueule. Là, la personne, elle, elle, elle casse comme un cochon. Bon, en fait, je pensais que ce serait un coup d'un coup difficile. On a trop de bouquin, ça va. On a juste un peu de bouteillage de majeurs qui m'ont fait, ils ont fait des bouteilles. Mais j'ai terminé avec sa cuisse, le livre, la livre, les satisfactions et les k jargages de tailles. Ah, un bon jour. Ok Alors, bon Lui, il est joyeux Il a fait un massacre On a récupéré son bouquin Donc, logiquement, on en a fini avec la quête de Corgan On a mis la main sur le bouquin Voilà, donc, elle est finie Help Corgan, recover the book Et maintenant, le livre, il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à, comment dire Le vendre Parce qu'il vaut de l'or Ce bouquin Bon, ça, le casque, non, c'était pas nécessaire De le ramasser, l'ami Alors, maintenant, on va aller au donjon de Harnise Alors, il faut déjà aller aux portes de la ville Et on va se faire normalement attaquer en chemin Donc là aussi, les bandits, vous noterez que les bandits, c'est des casters Eux, ils castent Ce n'est pas de question, les mecs Là où toi, quand tu veux caster le moindre sort, tu te rigoler Tous les mobs vieux, ils castent comme des ports T'es qui, Renfeld ? J'ai été empoisonné S'il vous plaît Un grand bâtiment orange Au sud-ouest, il est dock Il y aura un homme qui garde la porte C'est Rilock Très bien, je t'emmène là Je voudrais faire là de suite, mais Alors, toi, le petit nain Des petites potions de soins, tu files ça à ceux qu'on peut lui Reste la question Un de tous ses sorts Tous ceux que Edwin peut apprendre, il les ramasse, il les apprend Ça n'a pas rapporté lourd Mais c'est quelques milliers d'XP C'est toujours plus que d'avoir bêté les dents à ces quelques voyous Toi, tu apprends ça Et nous avons un parcours de rats que nous allons également récupérer Donc ici, le combat, il est obligatoire parce que ça lance une quête Dans tous les cas, que vous vouliez ou non De toute façon, ce combat, il va être là Vous n'êtes pas obligés de le faire Mais le combat sera là Alors, le bâtiment orange C'est ici Si j'ai bien compris, bâtiment orange au sud-ouest Bah logiquement, c'est là, c'est chez Galvarez Il me semble que c'est le siège des Harper's ici gruppe www.dans cogne de cam metro N adversaire Ouah 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 Un Alors, il faut l'emmener là. Harry Lock, c'est lui. Tiens, le mec voulait absolument que je le ramène à toi, empoisonné, il faut que tu le ramènes à l'intérieur, je dois le ramener à l'intérieur, voici quelques pièces pour te dédommager, j'ai 300 gold, 14500 XP, bon, moi je valide tout à fait ce projet, n'est-ce pas ? Le prochain level-up, il est loin pour tout le monde, vous voyez, on n'est pas près de level-up, après on est sur Baldur's Gate 2, c'est un jeu où... C'est un jeu qui, Xar, il n'était pas mort, donc lui il a une quête, Xar, donc c'est l'un des premiers PNC que vous rencontriez sur Baldur's Gate, son compagne Montaron a été kidnappé par les Harpers, et il te demande de le retrouver. Donc je disais, c'est Baldur's Gate 2, donc Baldur's Gate 2 est aussi long sans son add-on que Baldur's Gate 1 avec son add-on, donc c'est quand même un jeu qui fait globalement dans les 35-40 heures, à savoir que sur Baldur's Gate 1 tu fais niveau 1 à 8, avec l'add-on tu fais même niveau 1 à 9, sur Baldur's Gate 2 tu vas faire niveau 8 à 17. Donc au final, tu fais pas plus de niveau sur Baldur's Gate 2 que sur Baldur's Gate 1, et c'est un jeu qui est tout aussi long. Donc tout comme le leveling était lent, très lent, sur le premier Baldur's Gate, mais sur le deuxième il le sera aussi. Voilà, il faut le savoir, faut pas s'attendre à un jeu sur lequel vous allez level-up comme un port, comme sur Icewindel, Icewindel c'est moins de 20 heures de jeu et vous finissez niveau 12. Là c'est plus du double en temps de jeu, et vous faites que les deux tiers de niveau, les trois quarts de niveau. Alors là on assiste un garde qui veut fouiller un soi-disant marchand qui s'appelle Brandon, mais le marchand ne veut pas se faire fouiller et propose de l'or au soldat pour éviter la fouille, et le soldat accepte la corruption, bah bravo. Alors, où qu'on sort ? Il faut cliquer là. Donc on a dit qu'on va au donjon de Harnise. Il y a évidemment c'est les vagues qui wèvent. Ah! Ah! Oh! Et be, oh, all right ! Ah! What is my task ? I will do what i must. Yes! Ultronome! Yes! Ah! 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 You're a worthless lad and here! Qu'est-ce que tu fais avec ton... Parce qu'en fait il y avait un ennemi à portée de... J'ai pas vendu le livre de Kazan maintenant... Tu n'as rien à faire mais me débrouille ? Il faut appuyer sur Travel pardon... Je suis prête pour rien... Alors il faut éviter l'assaut frontal, elle nous dit qu'au nord de la palissade il y aura un passage secret pour entrer dans le donjon... Donc on va aller chercher ce petit campement fait par les gardes survivants... Donc c'est ici dans les rochers, là par là il y a quelque part un peu plus au nord... Il y aura un passage secret. Alors... Cette lumière... En tout cas, elle me bouge ! Salut Capitaine ! Alors, c'est vous les vagabonds que Maîtresse Nalia a amené pour nous aider... J'imagine qu'on a plus vraiment le choix maintenant ! T'es qui toi ? Capitaine Arad, commandeur de la garnison sous le seigneur Darniz... Jusqu'à ce que les trolls nous dégagent... Voici tout ce qui a survécu... Maîtresse Nalia... Et peut-être tout ce qui reste de la famille... J'ai essayé de trouver le seigneur Darniz et sa sœur... Mais je n'ai pas réussi... Il se peut que Nalia soit la dernière... Qu'est-il passé ici ? Nous avons été attaqués par des trolls et des you-hanties... Il y a deux dizaines de jours environ... Ils avaient avec eux des bêtes qui creusaient des tunnels... Donc nous avons été attaqués par le sol et sous terre... Mais il n'y avait pas grand chose qu'on pouvait faire, vraiment... On s'est battus pièce par pièce, on s'est barricadés... On s'est battus presque jusqu'au dernier... Mais nous ne pouvons pas gagner... Lorsque le seigneur Darniz a disparu... Tout espoir a disparu avec lui... J'ai essayé de le retrouver... Mais je n'ai rien pu faire... Tout ce que j'ai pu faire, c'est sauver les quelques soldats que j'ai pu... Les trolls et les you-hanties ont bien verrouillé le château... J'espérerais qu'il se contenterait de demander une rançon pour notre seigneur... Mais mon espoir devient plus faible... Avec le temps qui passe... Euh... Si vous pouvez faire ce que vous demande maîtresse Nalia... Et débarrasser le château de la vermine... Nous vous en serions extrêmement reconnaissants... Ainsi que le seigneur Darniz, s'il est toujours en vie... Ouais, bah je vais y aller... Pour rentrer dans le château... Vous avez un chemin... Euh... Euh... Non, si vous rentrez dans le château... Pardon... Il y a une façon dont mes hommes et moi vont vous aider... Euh... Abaissez le pont de vie... Et nous viendrons nous battre avec vous... Plus vous pénétrerez dans le château... Plus vous trouverez de trolls et de you-hanties... Non mais on va nettoyer le château sans votre aide les enfants... On survivra les enfants... Par contre ils donnent des flèches de feu... Bah oui, c'est parce que si tu viens là... Comme un abe... Sans jamais rien avoir fait de ta vie... Et que tu payes des trolls... Sans avoir de flèches... De flèches acides de melph... Ou de flèches enflammées... Ou que sais-je encore... Puis effectivement... Ça va pas être possible... Oui oui... Tous ces rêves ne s'arrêteront pas tant que... Qu'on n'a pas conscience de qui on est... On est un mortel... Mais on n'est pas qu'un mortel... Blablabla... On sait que j'en ai réunis... On a des pouvoirs à soupçonner... Et que tu veux qu'on prenne le contrôle de nos pouvoirs... Blablabla... Et on y a l'idée... C'est toi qui veux prendre le contrôle de mes pouvoirs... Alors arrête de me raconter notre pouvoir... Donc là ils montrent constamment dans les rêves... Qu'est-ce que c'est notre puissance... Surpuissance... Puissance démoniaque... De machin... Tout ça... En disant que c'est notre puissance... Et qu'on peut la libérer... Oui... certes... Euh... C'est un peu redondant ces rêves... Parce que ça n'apporte rien... Et puis bon... C'est juste... Relou... Donc euh... Bon voilà... Est-ce que tu réalises le pouvoir... Que tu peux avoir... Blablabla... Blablabla... Donc vraiment... Cette personne se répète... Ses rêves sont redondants... Et... Et... Voilà... Reçois... Le don... Que tu aies... Qui t'es offert par le sang... Blablabla... 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 Ok... On peut peut-être... Se calmer là un peu... Vraiment... Ses rêves sont... Parce que ça... Ça se répète en fait... Tu sais à chaque fois... Johnny Renicus... Qui te montre... Des super pouvoirs... En te disant... Mais regarde le pouvoir qui est le tien... Accepte-le... Deviens balèze... Deviens ci... Deviens ça... Bon... Ça va deux minutes... Mais... C'est très vite... Vous devez trouver... Vous devez y retourner... Avant de le mettre... Nous avons fait... Nous devons trouver... Dailson... Si il est encore... Et puis... On va faire notre chemin... Réunir... Et ouvrir... C'est toujours... Dailson... D'un... Parachy... Ne essaierons d'ouvrir... Le pont de vie... Alors... Le pont de vie... Non... Enfin... On l'ouvrira... Mais... Lorsque les soldats... Ils crèvent bêtement... Alors qu'on a pas besoin d'eux... N'est-ce pas ? Alors, Nalia... C'est presque indigne de moi ! Nalia c'est vraiment typiquement la bourgeoise qui cherche à s'encanailler en fait. C'est vraiment typiquement ça. Alors, je vais vous remettre des munitions parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà... ... 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 ramasser toutes les munitions du jeu, parce que même si c'est tentant, on n'a pas forcément la place, n'est-ce pas ? Bon, on en a quand même un peu en place, donc on va quand même les prendre, parce qu'il va quand même falloir pas mal bastonner, mais... Donc là, il y a des munitions plus sains, j'imagine. Sinon, il y a 11 pièces d'or. Wow ! Alors, brèche et protection contre je ne sais plus quoi. Toi, tu peux la prendre, hop là, un petit peu d'XP. Ça ne fait jamais de mal. Brèche, toi tu l'as, toi tu l'as, donc là tu vas le mettre en sort rapide. Ok. Oh, les toilettes. Va donc fouiller les chiottes. Oui, il y a un diamant dans les chiottes. Moi, je ne sais pas, chez moi, aux chiottes, je ne mets pas un diamant dans la cuvette, mais... Apparemment, ces gens sont tellement riches qu'ils chient des diamants, hein ! Que voulez-vous ? Certaines personnes n'ont pas vraiment de problème dans la vie, hein. Moi, si je chier des diamants, punaise. J'aurais plus trop de soucis, ça va. Donc, on va essayer de nettoyer cet étage. Alors, ces étages, il y en a un là, il y en a un au-dessus et techniquement, il y en a un en dessous. Ce n'est pas fondamentalement un donjon qui est énormissime, mais bon... C'est un donjon qui prend quand même du temps, parce qu'il y a des monstres assez peu faciles à tuer. Les prêtres U-Anti. Mais bon, les prêtres U-Anti vous sont donnés face à des persos niveau 9. Si vous regardez des jeux comme Icewind Dale, des U-Anti, vous allez en affronter. Et bien avant, le niveau 9. Edwin, tu as une dague normale ? Qu'est-ce que tu lui fous avec une dague normale, mon petit Edwin ? Pareil, la clé de chez Maivar, je ne pense pas que... Alors ça, c'est la cuisine pour faire du ragoût de chien. Pour l'instant, on n'a pas encore de viande de chien. Ici, il va y avoir du troll. Troll, en vue ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Oh, on ne m'a pas aidé à toi ! Et contrairement à Icewind Dale, vous allez affronter des mods qui valent pas lourd en XP sur ce jeu. Du coup, le leveling va être... D'abord, il y a beaucoup moins de baston que sur Icewind Dale. Quoi qu'il y en a quand même de la baston. Vous n'allez pas croire que c'est des jeux de parlotte. Ce n'est pas le cas. Mais il y a moins de baston que sur Icewind Dale. Et c'est de la baston qui rapporte beaucoup moins d'XP. Il faut trouver la chambre de ma tante. Il y a un passage secret qui mène vers l'entrée de la cave. C'est probablement là en bas qui est le chef des vilains. Alors, pour la gloire de mon nouveau maître dont la sorcellerie m'a montré le chemin, je vous détruirai. Gleicus, est-ce toi, au nom Gruntar ? Il a dû se faire charmer. C'est un des plus loyaux gardes de mon père. Il n'aurait jamais fait ceci autrement. Certes. Mais influence magique ou pas, un coup d'épée dans la gueule, ça le libérera. Bon, ça le tuera aussi en même temps, mais il ne faut pas tout avoir. Nalia, c'est un fail de la nature. C'est l'un des personnages les plus faibles de la série Baldur's Gate, Nalia. Pourtant, c'est un personnage avec lequel vous n'avez pas vraiment de choix. Je veux dire, il y a d'autres voleurs comme Yoshimo et tout. Mais le fait qu'elle soit magicienne, c'est un plus qui est absolument incontestable. Tu ne peux rien faire mais mourir ! Comment peux-je m'aider ? Quelle est ma tâche ? J'ai besoin de l'aide ? J'espère que j'ai besoin d'aide. Je vais vous aider. Il y a des modèles pour vous aider. D'accord, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Dahlia Dahlia Ah, merci Donc là on va taper des trolls, sur ce niveau c'est essentiellement tabasser des trolls Jusqu'au point où vous rencontrez les premiers Yuanti et là ça va devenir plus chiant Bah c'est rien de plus chiant qu'un prêtre Yuanti n'est ce pas ? Donc vous ne pouvez pas sauvegarder pendant le combat On est plus en combat les enfants Et de nouveau Corgan est derrière à la place de Nahlia C'est fou ça hein ? Nahlia on t'a jamais dit que t'as rien à foutre devant Corgan ? Trop long Jusqu'au point de vue, c'est mon père C'est mon père Qu'est-ce que j'ai de plus d'use ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que c'est ta taise ? Désolé Comment peux-je m'aider ? Je m'aiderai là-bas. C'est bizarre... Bizarre... Troll, on vu ! Viens-y le troll, c'était un homme. C'est moi-même ? Viens-y ! Vous voyez, lui, il était à 1 point de vie, voilà. Bon, ça va en fait, c'est assez vite après. Nous ne pouvions pas trouver quelques abrutis pour faire ceci à notre place. C'est peu charitable ce que tu dis. Alors, des flèches perçantes, c'est cool. C'est quoi ça comme sort ? Détection des illusions. Alors, des flèches que tu as trop une tanche pour savoir identifier. Mais heureusement, Edwin est là. Flèche perçante, daco plus 4, dégâts D6 plus 6. Ça, c'est les flèches ultimes, les flèches perçantes. Et donc là, on va avoir notre premier « You want tea » là-dedans. « You want tea » là-dedans. « You want tea » là-dedans. « You want tea » là-dedans ? « On my honor. « Next swish » là-dedans. « Just ask, and I'll do it. » « You want tea » là-dedans. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Troll un-injured, troll un-injured. « Yes » « Where can I be of most use » ? « What is my task » ? « You want tea » là-dedans. « You want tea » là-dedans. « Now you're not » « How can I help » ? « On my honor » « For the needy » « For the needy » « For the needy » « Am I needy » « C'est trop cher pour aller les trolls là-dedans. C'est un truc de fou. « You want tea » 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 « Ouais, faut que je te paye une armure, Gruntar. » « Parce que pour l'instant, je suis craint de vous donner un mec. » « Alors, il est là. Il devrait être plus anti. » « Alors, Edwin » « Peux-tu lui péter ses protections magiques, s'il vous plaît ? » « Oh, ses protections magiques ont pété et il a pris un 46 en dégâts critiques direct derrière. » « Et bien... » « Et bien... » « La personne n'a pas vraiment apprécié qu'on lui supprime sa... » « Ses protections magiques. » « Mais c'est pour ça ça, hein. » « Quand vous rencontrez un caster, normalement, vous balancez... » « Les vrais caster, entre guillemets, ils se font toujours un sort d'invulnérabilité et en plus de protection physique. » « C'est-à-dire que d'abord, il faut faire sauter le sort d'invulnérabilité en envoyant un perce magie. » « Et ensuite, vous faites sauter les protections magiques avec brèche. » « La brèche, elle est contrée par le sort d'invulnérabilité, le globe mineur d'invulnérabilité. » « Donc, c'est dans ce temps-là qu'il faut faire. » « Il faut faire le sort de niveau 6 d'abord, puis le sort de niveau 5. » « Mais là, en l'état actuel, sur ces quêtes-là, pour lancer le sort de niveau 6, il faudrait que votre personnage possède le niveau 12. » « Alors, vous avez peu de chance d'arriver ici en étant niveau 12. » « Du coup, le jeu ne va pas vous mettre des mobs aussi balèzes, là, en plein milieu du chemin. » « Il y a des mobs ultra balèzes, mais ils sont dans un endroit qui n'est pas obligatoire. » « Par contre, vous pouvez trouver un super objet de la mort qui tue, mais bon, ça c'est encore autre chose. » « Bon, des flèches de feu, on n'a plus qu'assez, puisqu'il n'y a pas non plus 3 milliards de trolls là-dedans. » « Il y en a, hein. » « Donc là, on a enfin la clé du donjon. » « On va pouvoir se balader. » « Troll en vue. » « Non, mon honneur, vous ne devriez pas voir un autre jeu ! » « Où peux-je être le plus gros goût ? » « C'est-à-dire qu'il y a des trucs à fouiller là-dedans. » « Oui, c'est presque indigne de toi. » « On va peut-être aller chercher les chiens avant d'aller plus en bas. » « C'est vrai que c'est la peine de fermer ça à clé, dis-donc. » « Alors, les enfants, on va aller par là. » « Avant de visiter les salles. » « On va aller vers les extérieurs. » « Vous devriez s'assurer votre partage avant de l'entendre. » « Vous auront une victoire ! » « Pour le besoin ! » « C'est juste pour arriver là, vers ce petit chemin là. » « Bon, écoutez, ça fait 3000 XP. » « Niveau XP, est-ce que ça avance ? » « Vraiment pas beaucoup, les enfants. » « Vraiment pas beaucoup. » « La seule qui a un niveau, c'est dans 64000 XPL. » « C'est vraiment, vraiment, vraiment très long. » « Je ne vous le cache pas, les enfants, il va falloir faire un petit effort. » « Alors, on peut aller aussi par la Stairs to Roof. » « Eh bien, le temps que tout le monde arrive, on a le temps d'aller faire une pause. » « Parce que croyez-moi, avec le Pathfinding de ouf de ces jeux... » « Traverser un niveau comme ça... » « C'est chaud, hein. » « Oui, il en manque juste un, quoi. » « Oui, c'est fini. » « Vous devez s'assurer votre partage avant de l'entendre. » « Comme vous le demandez. » « Côté catapulte. » « On va voir s'il y a quelqu'un à tuer de ce côté-là. » « Non. » « Bon, c'est pas grave, hein. » « On éclaircit la map et tout. » « C'est chaud et tous. » « De l'autre côté, il y aura forcément des Yohantiiis. » « Ou des trolls, au choix. » « En l'occurrence, des trolls. » « Ah bon, je ne vais pas gagner tout ça. » « Au même temps, qu'est-ce que tu balles avec une Splint-Mail ? » « Sur ton gros bourrin, quoi. » Allez, le heal sur lui, s'il vous plaît, histoire de le monter à plus s'il s'en devait. Je suis ravi pour toi Edwin. Il se plaint quoi, comme souvent les PNJ aiment se plaindre. Sur mon honneur. Je ne te parle pas d'honneur, je te demande juste d'avancer pour péter les dents aux trolls et aux Uanty, mec. Alors ici on a un escalier pour descendre au niveau inférieur des remparts. Uanty ! Regardons encore ressemblent tes entrailles. Mec, effectivement, tu as un programme très riche. T'es toujours aussi fin comme mec qu'organe. C'est ça que j'apprécie chez cette personne. Sa finesse. Oui ? Hum ? Comme ça se sentait qu'il y aurait un troll Je vais envoyer Nalia Mec, mais tu te fais toucher Nalia, quand tu veux Merci Alors, ici on peut ouvrir le pont-levis Comme j'ai dit, je ne souhaite pas le faire pour l'instant Merci Merci Voilà, donc là on va aller dans la cour Alors on va affronter un autre Exactement Mais ça te fait quand même des maladies Et ça te ralentit Ah c'est un poison damage Je vais essayer de soigner du poison Mais c'est une maladie, ce n'est pas du poison Alors Rex, Parky, Rover et Spot Toi tu prends du steak de chien Tiens, vas-y, c'est un organe C'est le temps qu'on a fait pour le business C'est mon honneur Parce qu'on nous a dit qu'il faut 4 steaks de chien par repas Voilà, on a 4 steaks de chien Donc on devrait pouvoir faire un repas de ragoût de chien Ragoût toutou C'est vraiment ça, c'est ragoût toutou Pour les gens qui auraient oublié Je ne sais même plus quel film d'ailleurs De Pierre Richard Ragoût toutou Alors Toi, on va donc faire le stew Voilà, c'est 11 500 XP Le choudron est plein pour nourrir 6 Humberhulks Donc ce sont des ombres des roches, bien sûr Les monstres qui creusent Tu es très lente, Tata Yoyo Il te faudrait un thé de la momie Mais nous ne sommes pas On est chez toi, ma grande, alors arrête Comment pouvez-nous aider les plus désavantagés En traînant ici S'il te plaît, c'est chez toi Ici Et c'est toi qui nous a demandé de venir ici Je ne comprends pas A part quelques serviteurs Nous n'avons vu que très peu de morts Où sont les gardes ? Ils auraient dû se battre jusqu'au dernier Le garde du corps de mon père, Glacius Aurait dû être ici, dans la chambre Mais je ne vois pas son cadavre Alors c'est là que ça tripe totalement Parce que tout à l'heure, Glacius Il nous a parlé Alors qu'il n'était pas censé le faire Puisqu'on ne l'avait pas vu Mais bon, bref, peu importe Donc Glacius, il a dû être capturé Pour servir de nourriture, n'est-ce pas ? Alors, gna 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 Bon, ça on s'en fout de ses états d'âme La pauvre Nadia De toute façon, c'est une pleureuse Nadia n'est pas quelqu'un dont Le... comment dire Le caractère est super intéressant C'est quelqu'un qui est plutôt énervant C'est pas au point d'Ymohen, mais... Oui, elle est moins énervante qu'Ymohen Certes C'est pas difficile, me direz-vous Non, on est d'accord C'est pas très difficile Peut-être moins énervante qu'Ymohen Troll De toute façon, sur ce jeu, vous êtes libérés Ah, vous pouvez la récupérer Si vraiment vous êtes fan Mais, en général, comme dit Quand vous la récupérez, elle est moins bon niveau que Nadia Donc, il faut vraiment que vous soyez fan d'elle Pour vouloir la récupérer C'est pas un endroit pour quelqu'un de ton statut Là-dessus, quoi Tu es trop bien pour ces gens T'as déjà que pour entrer ici, il faut se taper des passages secrets Mais en plus, la porte, elle est piégée, quoi Ah, les mecs, c'est des vices l'arrestre Alors, les flèches acides C'est qui qui porte les flèches acides ? C'est lui, je crois Les flèches acides, c'est une bonne alternative aux flèches de feu Pour tuer les trolls Bon, il se trouve que... Voilà Il se trouve que... Oui Des flèches de feu, on en a encore plein Alors, par contre, ça fait un moment que je suis là On va peut-être faire une pause Et puis, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures Finir le donjon de Harnise Ciao tout le monde